La parole est à madame Soumya Bouroua pour le groupe GDR. Merci, merci madame la présidente. Malgré vos incantations à passer à autre chose, les français, eux, ne tournent pas la page. Ils sont dans leurs immenses majorités chaque jour encore mobilisés pour vous dire leur refus d'un recul à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Notre groupe tient à dire toute son admiration aux travailleuses et travailleurs qui poursuivent leur action de grève partout sur le territoire. Malgré ce qui leur en coûte au quotidien, éboueurs, raffineurs, dockers, agents de la RATP, SNCF, enseignants, soignants, à tous, nous leur adressons notre soutien sans faille. Notre groupe tient aussi à saluer la jeunesse qui, aux côtés des travailleurs et des retraités, exprime une autre vision de la société. Notre groupe tient aussi à assurer à nos concitoyens qu'ici aussi, nous ne lâchons rien. C'est pourquoi, ce matin, les parlementaires communistes et ultramarins et les députés du groupe Lyot se sont présentés devant l'Elysée afin d'interpeller, une fois encore, le premier responsable de cette situation de crise sociale et démocratique, Emmanuel Macron. Nous lui avons remis un courrier dans lequel nous lui rappelons que la revendication des français et de leurs représentants à un droit juste et digne à la retraite est pleinement légitime. En revanche, ce qui est illégitime, c'est cette réforme contre le peuple qui n'a même pas fait l'objet d'un examen parlementaire abouti, ni même d'un vote. Ce qui est illégitime, c'est ce gouvernement qui méprise l'expression si forte, si déterminée de nos concitoyens et d'un front syndical historique par son unité. Le groupe GDR attend désormais une seule réponse, celle du président de la République, auquel nous disons encore « Vous avez les moyens et la responsabilité de la sortie de crise, renoncez à votre funeste réforme » ou « Rendez la parole au peuple en la soumettant à un référendum ». Merci beaucoup. La parole est à M. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Merci. Merci, Mme la Présidente, Mme la députée. Vous dites « Mme la députée » n'attendent qu'une réponse, celle du président de la République. Vous émagez que je ne parlerai pas à sa place. Par contre, je voudrais vous dire peut-être deux choses. La première, c'est que vous nous dites « Nous ne lâcherons rien et cette réforme, vous ne pouvez pas tourner la page ». Je vous le confirme. Et nous ne voulons pas tourner la page. Demain, avec Mme la Première Ministre, nous recevrons l'intersyndicale. Nous évoquerons tous les sujets qu'il souhaite évoquer, les retraites, mais aussi les autres sujets autour du travail. Il n'est pas question de considérer que cette réforme, une fois votée, serait oubliée, qu'elle serait effacée ou qu'elle serait derrière. Elle fait partie de notre histoire, elle fait partie désormais des acquis. Et sous réserve, bien évidemment, de la décision du Conseil constitutionnel, nous aurons à la mettre en œuvre. Ne pas tourner la page, c'est aussi veiller, toujours sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, que l'ensemble des mesures puissent être mises en œuvre. La revalorisation des plus petites pensions, la prise en compte de l'usure professionnelle, le fait de travailler pour l'emploi des seniors. Ce sont ces chantiers et bien d'autres que nous voulons ouvrir et que nous voulons continuer. Nous ne tournons donc pas la page et nous souhaitons pouvoir mettre en œuvre cette réforme, parce que cette réforme est utile pour l'ensemble des Français. Nous voulons aussi continuer à travailler pour ouvrir un certain nombre de champs autour de la gestion des carrières, pour renforcer les dispositions que nous avons déjà intégrées sur la question de l'usure ou de l'emploi des seniors. Il y a beaucoup à faire et nous espérons que demain, cette reprise du dialogue permettra d'évoquer, d'envisager qu'il y ait des possibilités à nouveau de convergence. Merci Monsieur le Ministre.